Je vous souhaite une excellente année 2020 avec plein d'intelligence collective, de coopération et d'animation de groupe. Dans les groupes en étoile, le rôle principal d'animation est souvent le community manager. Mais dans les groupes en réseau, on parle plutôt de facilitateurs. Rappelez-vous, on en a parlé dans community manager versus facilitateur de communauté, deux rôles différents. Est-ce le seul rôle d'animation dans les communautés en réseau ? Et quel profil faut-il avoir pour être facilitateur ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va voir si vous avez le profil d'un facilitateur de communauté en réseau. Dans un groupe en réseau, il y a par nature plusieurs rôles plutôt que quelqu'un simplement au centre. Alors on a d'abord surtout les porteurs de projets qui, au sein de la communauté, permettent d'obtenir des résultats extrêmement concrets grâce au travail de chaque projet à l'intérieur de la communauté. C'est pour cela d'ailleurs qu'une communauté de projet en réseau fonctionne mieux qu'une simple communauté en réseau. Pour que la communauté fonctionne en réseau, il est important que les différents porteurs de projets puissent communiquer eux-mêmes, au reste de la communauté, ce qu'ils font pour aider les autres personnes à participer à leur projet. Mais pour ne pas encombrer la communauté, il suffit qu'ils indiquent juste leur prochaine étape ou leur prochaine rencontre, ce qui peut tenir d'ailleurs en trois lignes, donc un message vraiment court qui est lisible sur un smartphone par exemple. Mais les porteurs de projets, s'ils sont proactifs, c'est-à-dire qu'ils prennent des initiatives à l'intérieur de leurs projets, ne sont pas forcément proactifs au sein de l'ensemble de la communauté. Et c'est justement le rôle du facilitateur de communauté en réseau de leur rappeler, comme nous l'avons vu dans les tout premiers trucs d'animation, rappelez-vous, alors là ça nous ramène au début la clé pour faire vivre votre groupe et qui présente le rôle de facilitateur. Alors, quel doit être le profil du facilitateur de communauté en réseau ? Et est-ce que vous avez ce profil ? Alors, tout d'abord, pas besoin de porter plein de projets, il vaut mieux d'ailleurs garder du temps de cerveau disponible, même si cela n'est pas vraiment incompatible avec le rôle de porteur de projet pour un facilitateur. Mais essayez de ne pas vous disperser quand même et de garder bien à la tête votre rôle de facilitateur. Deuxième aspect, le facilitateur n'a pas besoin d'être très légitime. En fait, il s'agit avant tout d'un rôle de service à la communauté. D'ailleurs, si vous avez un leader et qu'il voudrait être facilitateur, il risquerait au contraire de rendre les initiatives des porteurs de projet plus difficiles car ils ne se sentiront pas légitimes face à lui. Et donc, il vaut mieux effectivement avoir quelqu'un d'autre que le leader comme facilitateur. Pas besoin aussi d'être très à l'aise même dans les relations de groupe d'ailleurs, puisque c'est avant tout un rôle interpersonnel qui consiste à appeler les porteurs de projet pour qu'ils envoient eux-mêmes la prochaine étape au reste de la communauté. Donc, le profil d'un bon facilitateur tient en trois points. Alors, premièrement, il doit avoir une facilité à prendre des initiatives, c'est-à-dire à être proactif pour appeler les porteurs de projet. Et s'il oublie de le faire, les porteurs de projet, eux, vont oublier de tenir la communauté au courant de leurs prochaines étapes et tiendront au courant simplement les participants du projet habituel, mais pas les nouveaux participants potentiels. Il doit d'ailleurs aussi s'assurer qu'une prochaine date a bien été décidée pour la rencontre de la communauté, qui permettrait de réunir en particulier les participants des différents projets de manière à croiser tout ça. Mais en gros, donc, trois coups de fil par semaine et une date à trouver par mois, voilà son travail principal. Il doit aussi lui rester du temps de cerveau disponible. Vous savez, comme disait Lelay, le patron de TF1, en fait, c'est justement pour ne pas oublier de faire son rôle. Sinon, toute la communauté va s'endormir et seuls les projets sont actifs. Donc, c'est un rôle qui prend très peu de temps, mais par contre, s'il n'est pas là, eh bien, rien ne fonctionne parce que c'est la seule personne qui est réellement proactive au niveau de la communauté. Et puis, il doit être très rigoureux. En effet, son rôle ne prend qu'une heure par semaine. On l'a vu, trois coups de fil, et puis une fois par mois de trouver une date. Mais cela doit être toutes les semaines. Et si pendant quelques semaines ou même définitivement, il ne peut plus assurer son rôle, il doit penser à prévenir la communauté ou trouver un autre facilitateur. Alors, à vous de jouer. Avez-vous les trois qualités du facilitateur ? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Et je vous propose aussi de prendre une initiative vous-même, d'être proactif, pour m'aider à vous aider. Dites-moi toujours dans les commentaires les trucs d'animation qui vous seraient utiles dans les prochaines semaines. Et en effet, nous en sommes au 98e truc d'animation et nous approchons du numéro 100. Pour fêter cela, je vous propose non seulement de définir les prochains trucs d'animation que vous souhaitez, mais je vous réserve aussi également quelques cadeaux pour les deux prochains numéros, des numéros 99 et 100 des trucs d'animation. Et comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 99. Mais en attendant, j'attends avec beaucoup d'impatience vos suggestions de trucs d'animation. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501